As-tu déjà été impliquée dans un rapport jusqu'à l'orgasme ? T'as toujours pas pris de suite ? A quel est vous avez commencé à vous masturber ? Cette vidéo est spicy ! Je pense pas qu'il est à me tromper Il y a bientôt un an, j'ai filmé une vidéo avec les pecs qui vous a beaucoup plu Et entre temps je me suis dit qu'il fallait... Qu'est-ce qu'elle fait ? Je sais pas, j'attends que tu m'introduises Ah merde ! Allez, un, deux, trois Les filles, on dirait des YouTube... On dirait qu'on est en 2015 Tu sais, c'est les débuts de vidéos que tu laisses et tout en plus Mais tu vas les laisser Les filles répond aux questions que vous avez jamais osé poser Et on va dire, c'était même il y a deux ans que mes réponses ont énormément changé Tout simplement parce que j'ai évolué, j'ai vécu de nouvelles choses Je me suis dit qu'il fallait absolument faire un update J'ai avec moi deux convités assez spéciales Lola de la chaîne Lola Nanas Et Kala de la chaîne Kualdera Tu viens d'inviter un mot qui n'existe pas T'as dit des convités C'est pas des convités ? Non, c'est des convités Des convités Des convités genre Et j'aurais bien aimé qu'on ait un verre de tequila Pour si jamais vous voulez pas répondre, vous buvez Mais vous avez pas le choix, vous allez devoir répondre Elles sont dans un mode de vie qui ne va pas du tout avec le soleil Et bah, je m'engage à prendre ma première cuite avec toi le jour de tes 20 ans T'as toujours pas appris de cuite ? Non, jamais de l'avis Ça m'intéresse pas Cuite, c'est une revivre ? Non, c'est une bombe Être pompette Votre position préférée ? Wow, quelle question ! Oh mon dieu, ça commence fort ! Euh... Je réponds Enfin, c'est ma vidéo, je me lance Petite pause Et pas des moindres Tu sais que j'ai pas beaucoup de tabous Je peux parler de plein de sujets Mais s'il y en a bien qui étaient vraiment intériorisés en moi quand même Et que j'ai petit à petit mis du temps à débloquer C'est parler du plaisir Du plaisir féminin Tu sais, on a comme ce poids qui pèse sur nous En mode, c'est pas bien Mais en fait, quel est le problème avec ça ? Sachant que, par contre, les mecs, on en parle depuis très jeune Y'a pas de soucis à parler de la masturbation masculine De tout ça Et je suis trop fière et trop contente pour cette vidéo De travailler avec Passage du Désir Et Passage du Désir, c'est vraiment l'incontournable de tout ce qui est les cadeaux coquins en couple Ou pour toi, te découvrir C'est vraiment une boutique safe, accessible et mainstream On sort totalement des carcans de ce qu'on peut imaginer Tu sais, les petites boutiques sont cheloues T'as pas du tout envie d'aller Non, non, pas du tout Le fondateur, j'avais lu l'information Somme en 2006, a monté ça pour vraiment que ça devienne quelque chose à part entière Qui fasse presque partie de notre quotidien Et qu'on puisse y aller, se sentir à l'aise dans la lignée de cette vidéo J'avais envie de vous parler de, en particulier, la marque Womanizer Parce qu'ils ont sorti un nouveau produit en collaboration avec une marque de salle de bain reconnue Ils ont conçu un produit C'est le premier pommeau de douche conçu spécialement Pour donner du plaisir Et également pour prendre une douche normale Pour les massages, pour le bien-être Et après une étude de plus de 4000 cas Il y a 94% des testeuses qui ont du coup approuvé qu'il y avait une nette différence entre leurs pommes de douche habituelles Et celui-ci, on va pas se le cacher, c'est effectivement le cas Parce qu'il est composé de 3G Et la grande particularité, c'est l'intensité qui peut être réglée Donc voilà, à ce niveau Je trouve que c'est un produit de référence tout simplement Parce que déjà c'est Womanizer Et pour découvrir son corps Parce qu'on est sur quelque chose avec de l'eau Donc vraiment il n'y a pas de contact direct Tout l'effet va être dans l'eau Donc vraiment il n'y a pas de lien entre ta personne intime et le pommeau de douche Tout va se jouer sur la pression de l'eau que tu vas mettre, pas mettre en fonction de l'ajustement Au niveau du plaisir, on est vraiment sur la stimulation clitoridienne Voilà, il faut savoir que plus de la moitié des femmes le sont La salle de bain c'est un lieu d'intimité C'est un lieu où c'est réservé rien qu'à toi Ou même en couple après si tu veux faire des folies Voilà, mais ça je vous laisse Je vais pas aborder le sujet Vous faites ce que vous voulez Et le changement avec le pommeau de douche que t'as lambda Se fait hyper rapidement Vraiment t'enlèves, tu remets en 2-2 c'est fait J'ai un code promo sur la boutique Sur tout, sur tous les jouets, sur tout Pas que sur le pommeau Eva15 valable uniquement jusqu'au 30 Je te conseille d'aller directement faire un petit tour pour faire fouiller Sur le site que je te mets en description Et également il est valable en boutique Plutôt pratique si t'as un magasin pas loin de chez toi Et que tu veux y aller, je sais pas, moi avec ton copain Parce qu'honnêtement pour rajouter du piment dans le couple Y'a rien de mieux Votre position préférée Wow, quelle question Honnêtement, missionnaire parce que c'est plus intime Ah j'allais dire pareil Mais je crois que c'est pas celle-là Enfin en fait ça dépend dans quel contexte Ça dépend si c'est position préférée En fait je trouve qu'il y a des contextes Je me sens à lèvres T'as envie de le faire de manière plus douce Je trouve que le missionnaire c'est la position la plus... Voilà Mais quand t'as envie de faire un truc un peu mieux Moi c'est vrai que... Non mais c'est horrible de dire ça sur Youtube Mais j'ai découvert ça y'a pas longtemps Genre il y a quelques mois Genre c'est quand toi t'es sur le ventre Et que lui il est au-dessus de toi Genre c'est incroyable Ah oui, c'est vrai Elle est pas mal Bah pour être honnête Je sais pas ce que c'est missionnaire C'est quoi ? C'est quand il est au-dessus de toi C'est quand vous êtes comme ça C'est quand je fais l'étoile en gros Que tu fais rien Ah ouais c'est ça en bas Moi j'aime bien Bah en vrai y'a tellement que là En mode c'est trop basique Mais en vrai c'est la position que c'est En fait moi j'aime bien Mais pas quand il est loin Quand il est proche Moi je le sens plus Je le serre comme ça Je peux l'embrasser et tout Exact Moi j'aime vraiment J'aime que je le vois genre Comment vous vous épilez en bas ? Épilation définitive Ah ouais ? Comment ça par contre je suis hyper intriguée Mais t'es au courant que quand t'as une grossesse Après ça revient ? Oui quand t'as aussi la ménopause Ouais Quand t'as des poussées d'hormones Tu peux avoir des repousses de poids Mais t'es pas obliguée Ouais moi Ah ouais Et ça fait pas mal Y'a pas de... Moi c'est la lumière pulsée Donc pas de laser Donc non ça te fait absolument pas mal Résultat pour le moment ? Ah je sais que ma deuxième séance Déjà j'ai quasiment plus rien Ah ouais ? Bon bah moi je réponds honnêtement Moi je m'épile plus Franchement ça m'a saoulée Voilà au bout d'un moment D'avoir des peaux d'un carnet D'avoir des boutons Quand j'allais m'épiler De devoir le faire En fait honnêtement Au fond du fond Pas pour moi vraiment Mais bref Je veux sortir une vidéo sur le sujet Donc je me spoil mes réponses J'entretiens Y'a pas la forêt en plus J'adore ma famille Est-ce que vous vous rasez à blanc ou pas ? Non Bah en fait moi du coup Je me rase Parce que je m'épipage Je trouve ça désagréable C'est horrible C'est horrible la cire Mais pourtant Je me rase quand même Genre en mode de Au tout début Je le faisais jamais Bah en fait par rapport au fait Que toi genre tu dis Ouais j'entretiens quand même C'est pas la forêt Bah moi au tout début Genre avant il y a genre Je sais pas deux ans par exemple Je le faisais jamais Ah moi non plus Avant d'avoir un copain Et des rapports Je sais rien du tout Avant d'avoir un copain Je le faisais jamais Et maintenant c'est vrai Que je le fais régulièrement Et notamment plus Quand je suis amenée A voir mon copain Ou passer le week-end avec Cette vidéo est spicy A quel âge vous avez commencé A vous masturber Et à découvrir votre corps Tu veux je commence ? Bah je peux commencer J'ai pas d'âge en vrai Enfin je sais pas Je m'en rappelle pas tu vois Mais je pense très tard Par rapport à certaines filles J'ai jamais essayé de découvrir mon corps Quand j'étais petite ou quoi Enfin j'ai pas de souvenirs en tout cas de ça Ça s'est fait tout seul Et peut-être je devais être en troisième Moi franchement C'est un truc que j'ai été très longtemps Mais vraiment complexée de parler Et je le considérais tabou Et quand on me demandait Je disais non 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 Jamais de la vie Tu vois J'étais vraiment dans cette optique là Jusqu'à que je lise un livre Que je recommande de ouf D'une auteure qui est sur Instagram June elle s'appelle Et le livre ça s'appelle Jouissance club On l'adore Je le recommande à tout le monde Il est incroyable Franchement je regrette moi De pas avoir plus découvert mon corps Avant d'avoir commencé à avoir des rapports Parce que du coup J'ai beaucoup beaucoup Simulé entre guillemets Je sais genre j'avais du plaisir Alors que pas du tout Parce qu'en fait Comment quelqu'un Tu peux savoir te donner du plaisir Si toi même Tu ne sais pas ce que t'aimes Je sais pas comment expliquer Moi je suis pas d'accord avec ça Je comprends que T'aies besoin de connaître ton corps Pour donner tes besoins A la personne en place de toi Genre en mode Moi j'ai jamais guidé mon copain En lui disant Bah écoute moi je fais comme ça Et moi je savais pas par exemple Il y avait certaines zones Jusqu'à très longtemps Je savais pas qu'il y avait des zones Qui te relisent à ce qu'il y a dessous Et il y avait que ce truc Parce que c'est ce qu'on voit Je pense dans la culture Et c'est Ce qu'on voit en éducation Même en cours en troisième Parce que c'est le seul truc qu'on étudie Avant de moi-même découvrir mon corps Je ne savais pas l'existence de cet endroit Tu vois Alors que c'est ça qui donne L'organisme chez une oeuvre Clairement J'ai commencé Quand j'ai commencé à ramurer un poids Donc ouais pareil Vers au collège Moi je me trouvais très bizarre au début J'ai fait ça une fois Moi je me sentais gênée Et honteuse Moi je me suis dit Mais c'est dégueulasse Mais personne ne fait ça Enfin Lola t'es trop bizarre Genre il y a personne qui fait ça Et en fait après J'en ai parlé des années après Enfin des années c'est pareil J'ai pas 40 ans non plus Mais je veux dire Genre j'en ai parlé plus de moi avec des gens Il y a qu'un ou deux ans j'en ai parlé Par exemple quand j'en ai parlé avec toi l'année dernière Genre t'es la première personne Je crois avec qui j'ai parlé de ça Et dans la tête je me suis dit Mais en fait c'est normal Genre c'est une chose de basique Pourquoi un mec pourrait se découvrir Pourquoi un mec pourrait se donner plaisir Et pourquoi pas une meuf Pourquoi on devrait attendre le prince charmant Pour ces choses là Voilà Ce risque ça dépend de chacun Tu n'as pas envie Tu n'as pas envie Et comme un mec Il n'a pas envie de le faire Il n'a pas envie de le faire Il pense et tout Et chacun a ses trucs Il y a genre un an Quand je parlais avec une de mes meilleures copines Qui me disait Ah mais moi hier j'ai vu mon copain Et on ne l'a pas fait Ça fait une semaine qu'on ne l'a pas fait Alors qu'on se voit tous les jours Et on me dit Tiens mais trop bizarre Genre moi je le vois une fois par semaine Et au final on le fait à chaque fois qu'on se voit En fait ça se trouve il est là que pour ça Et en fait ça se trouve Moi je suis là que pour ça Et genre en vrai Maintenant avec du recul Je me dis mais pas du tout C'est juste que Je ne sais pas C'est à un moment comme un autre Et genre ça fait partie C'est quoi on va dire Mais de la routine au final Pour moi c'est un type Et c'est pas indispensable Dans la mesure où Je sais que si demain je ne suis plus avec mon copain Je sais que je ne pourrais pas le faire avec quelqu'un Avec qui je ne suis pas en couple Et à l'aise En minimum Confiance Parce que pour moi C'est quelque chose de trop intime En fait déjà dès le départ Je me suis toujours dit Oui j'attendrai au moins 6 mois Avant de le faire Bon au final j'attendrai 2 mois Mais parce que je me sentais en condition Et au final ça va faire 2 ans Qu'on est ensemble Donc je me dis Je ne regretterai jamais L'avoir fait ma première fois avec lui Et ça je le sais très bien Mais en mode Je sais que demain On n'est plus ensemble Tu ne vas pas voir dans 3 semaines Le faire avec quelqu'un Avec qui Enfin que je ne connais pas Et je ne juge en aucun cas Les gens qui le font Est-ce que vous vous protégez encore ? Oui Moi oui Ça dépend de quel genre de protection Tu prends Préservatif Moi ça dépend des fois Moi c'est juste pour des questions de confort Tu prends la pilule Mais c'est juste que Alors quand tu Après c'est différent Ça fait longtemps Vous détaillez beaucoup Mais après Mais on ne s'est jamais fait dyspisté Tous les deux Mais c'est parce qu'on est notre première fois Tous les deux Mais on ne s'est jamais fait dyspisté Donc on peut qu'on le fasse Tu prends la pilule ou pas ? Oui tu prends la pilule Et tu te protèges en plus ? En vrai moi je préférerais le faire Parce que je suis ta moine psychopathe C'est un confort pour nous deux en réalité Et tu vois Et par contre Il ne faut pas croire S'il vous plaît les filles Quand le mec vous dit Ça me sert trop C'est faux Il existe toutes les tailles Il existe toutes les tailles Il peut même en avoir Les tailles sur les préservatifs Ça ne veut rien dire du tout C'est juste question d'ego Apparemment Aussi Et dans le livre justement là Jus sens club Jus sens club Il peut même s'il a envie S'en faire des personnalités parfaitement J'en ai acheté à Amsterdam Il y a un truc C'est pas le condomery T'as que des préservatifs T'avais des promos Ecoute La boîte de 46 J'en ai dit J'adore Allez Amsterdam Mais vraiment les filles S'il vous plaît Ne croyez pas les mecs Qui vous disent Ça me fait mal Ça me fait machin C'est moins bien S'il vous plaît Protégez-vous On s'en fout A la fin A la clé Il y a un bébé Genre On ne s'en fout pas Si c'est aussi D'un accord Pour un plaisir d'un soir Mais si vous n'avez pas les moyens Tout simplement Vous allez chez Action Il y a des boîtes de 16 Ouais c'est gratuit Tu peux aller t'en faire Faut pas croire que c'est gratuit Gratuit Je suis allée à la pharmacie La dernière fois J'ai demandé Le mec m'a dit On sait pas comment On doit les facturer En gros Donc ils ont pas encore La méthode de facturation Donc pour le moment C'est pas encore gratuit Je sais que c'est des boîtes de 16 Qui coûtent genre 1,80 La boîte Putain Je sais pas si Pourquoi préférez-vous Les bad boys Alors déjà Qu'est-ce qu'on en fait par bad boys Mauvais garçon En traduction Bah moi je préfère pas forcément Les mauvais garçons Moi j'adore les blondinés Les yeux bleus Habillés comme des petits bourgeois C'est totalement maquille Quel point de chacune Alors moi de belle Je parlais J'étais blonde aux yeux bleus On voit pas avec brins Aux yeux marrons Genre Mais moi j'aime bien juste Qu'il y ait des objectifs Et qu'on se pousse vers le haut Genre Ambition Genre tu sais en mode Ah tu sais Genre les relations toxiques En vrai genre Je pense que la mienne Elle a été en moment Genre en mode Toutes les relations Tout le monde Un moment le sont Mais je pense que Genre en soi On a su se ressaisir Et en mode Bah voilà Je pense que ça a été toxique Enfin en vrai je saurais même pas dire quand Mais à partir du moment Moi je demandais trop à mon copain Sauf que lui avait déjà vécu Quelque chose avant moi Et donc il savait comment ça fonctionnait Peut-être mieux que moi Et moi je demandais trop de choses Qu'en fait bah juste Non t'es pas mon robe Genre tu peux pas être avec moi A longueur de journée Tu vois c'est pas possible Dans notre relation Dans notre génération J'ai l'impression que ma relation est fausse Parce que je fais une totale confiance A mon mec Mais t'as raison Je ne conçois pas Qu'il aille me tromper Et je n'arrive pas à concevoir Ah si moi je le conçois Non moi je n'arrive pas à me dire Que demain il va aller en soirée Tout est possible Et il va faire ça avec une meuf Mon copain il est trop dans un mood De quand il est avec ses potes Il est avec ses potes Mais bah tu le connais Donc il n'y a que toi Quand il boit Il est plus amoureux Que quand il ne boit pas Et en étant encore plus amoureux Tu ne peux pas aller taper Une autre meuf C'est pas possible En me disant Je t'ai bourré Il sait que ce n'est pas une excuse Il passe Et je ne sais pas Je lui fais confiance A un point où je ne pense pas Qu'il est rien de tromper Et c'est peut-être naïf Tu vois Mais je n'ai pas envie De me dire Là il est avec son pote Mais en fait peut-être Que ce n'est pas vrai Et peut-être qu'il est avec cette meuf Et c'est pour ça Que je ne veux pas avoir La localisation de mon mec Mais moi je déteste La désillusion La transition était parfaite Je déteste la désillusion Donc je préfère me dire S'il me trompe Il peut me tromper N'importe quel point Il peut me tromper Mais c'est lui qui perd quelque chose Non je ne veux pas le savoir S'il le fait Et si on est au bout de 15 d'ensemble Surtout cache le très bien Parce que si je la prends Ça me trouve que tu ne m'aimes pas vraiment Mais voilà Ça on en avait parlé cet été On en avait parlé cet été Et moi j'avais dit que La tromperie je pourrais la pardonner Si par exemple j'ai 40 ans Que j'ai des enfants Un mariage et une maison Je pourrais pardonner Et je comprends les femmes qui pardonnent A partir du moment où ce n'est pas Tous les jours Ou alors que ce sera comme un accord Mais la tromperie Quand tu as 18 ans Et que tu as toute la vie devant toi Que vous n'êtes pas mariée Vous n'avez pas d'enfant Il n'y a rien qui vous engage Et surtout si tu la prends Pourquoi tu restes ? Vraiment Si vous là vous venez vous faire tromper Parce qu'il y a beaucoup d'amour Beaucoup je pense Il y a beaucoup d'amour Et que la personne Vraiment galère à te récupérer Qui trompera un jour Qu'on ne trompera toujours Surtout à notre âge Si tu as 18 ans Quand tu viens d'apprendre Et que tu t'es fait tromper T'as beau aimer Aimer tout ton coeur Tu trouveras forcément Quelqu'un d'autre Après quelqu'un de mieux Qui te respectera plus que ça Parce qu'on va pas se mentir Tromper quelqu'un C'est pas du respect C'est pas du respect D'accord Ok ça dépend Comment se comporte la personne Avec toi Les autres moments Où vous êtes tous les deux Et si la personne te porte Quand même vers le haut Se sent pas comblée Genre en mode Bah si c'est ça Bah part genre Si t'as envie de me tromper Bah juste tu me quittes Et après tu as l'impression Ce que t'as à faire ailleurs Mais je vois C'est mieux de faire ça Mais tout le monde Ne pense pas comme ça C'est peut-être naïf Mais j'ai l'impression Que ma relation est trop bizarre Par rapport à la génération A laquelle on vit Les générations TikTok Où t'as l'impression Que toutes les meufs Se font tromper tous les jours Et qu'en fait toi à côté Parce que forcément La tromperie on va t'en parler T'as envie de te faire tromper ou quoi Lola Non mais la tromperie On va tout le temps t'en parler Sur TikTok Mais par contre Quand ta relation va bien Les TikTok ne m'ont pas percé Tu vas faire un TikTok En mode mon mec m'a trompé Mais toi il y en a plein Des TikTok couple perfect Ouais ouais Mais il y a quand même Beaucoup plus de TikTok En mode regardez comment il m'a trompé Il me l'a annoncé comme ça Non 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 Que des TikTok beaux En fait aujourd'hui J'ai l'impression qu'on vit dans une génération Où se faire tromper C'est devenu normal Et vu que moi ça ne s'est pas passé Dans ma relation Depuis toujours En deux ans de relation Je me suis jamais fait tromper Et je pense que je me fais pas tromper C'est trop bien Maintenant tu vois Et genre c'est peut-être naïf de le penser Mais du coup des fois j'ai l'impression Que c'est bizarre Et que dans ma relation C'est pas bizarre Les gens ils vont me dire Ouais mais meuf t'es trop conne C'est sûr que tu vas te faire tromper un jour Alors que bah non Tout le monde leur pense ça Pas forcément Mais t'as des personnes Qui sont comme tant optimistes Et t'as des personnes qui Moi je me considère comme Sur ce point là Réaliste Réaliste Parce que c'est toujours lié Au passé Et à ce qu'on a vécu Et à la famille Il y a beaucoup de choses comme ça Les antécédents de ma famille Pourquoi interdire son mec De tout contact avec des filles ? Ridicule Ridicule Si tu lui ai interdit de le faire Il le prend encore plus Exactement C'est répondu Vous savez que Victor a Trois numéros de filles Sa mère, sa soeur, moi Pareil Pareil Meuf ou pareil ? Exactement pareil Aucune pote, meuf Je me dis mais tu peux y aller Genre tu peux avoir des copines Parce que moi j'ai que Quasiment que mes potes C'est des mecs Bah moi au contraire Pas du tout En fait j'ai pas de potes Donc euh Ah C'est con Non mais c'est vrai Genre Non mais des personnes Que je peux voir régulièrement Tu vois Genre Tu vas me réinstallé Dans le sud à Bordeaux Mais non mais t'aimes pas Les apéro Tu vas être mal barré Avec l'IPEG On est tous les 4 matins Non mais c'est un truc Qui me manque dans ma vie En vrai je pense Donc avec grand plaisir Si le mec il a envie D'avoir des potes meufs Bah qu'il fasse Tu vois Mais tant que Tant qu'il a ses limites Tes limites Une question de confiance Si vous ne faites pas Confiance dans votre relation On a 18 ans Je le répèterai jamais assez Mais Tu as 18 ans Je vais avoir 19 ans C'est bon Non mais je sais pas Genre on est jeunes On a toute la vie devant nous Si vous ne faites pas confiance A votre copain Bah juste ne restez pas Dans votre relation Si votre relation Est pas basée sur la confiance Bah ça sert à rien Bah après il faut travailler La confiance Parce que Oui c'est ça qui est pas comme ça Sortir d'une relation Et si ça sert à rien Si t'es bien dans la relation Et c'est juste Il n'y a pas de confiance C'est peut-être un travail sur toi Oui 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 Je suis d'accord As-tu déjà été impliqué Dans un rapport Jusqu'à l'orgasme Moi je réponds honnêtement J'ai la question Ça a pris beaucoup de temps Mais vraiment Beaucoup de temps Avant que oui Vraiment je peux dire Que dans un rapport J'ai réussi à atteindre un cas Parce que tout simplement Moi même je ne savais pas Comment l'atteindre Donc c'était très dur De guider la personne Et la personne ne pouvait pas Le deviner Sachant que c'était le début J'étais jeune Et tu sais Il avait pas connu d'autres personnes Non plus C'est dur à savoir C'est dur à savoir Très dur à savoir C'est dur de savoir Si t'as eu un engagement Moi je le sais Depuis que j'ai commencé A moi même donner du plaisir Et bah à l'heure d'aujourd'hui Maintenant je sais Je peux dire Quand quelqu'un me le fait atteindre Je prends beaucoup de plaisir Dans les rapports avec Mais en fait Moi je trouve que c'est très dur A savoir si tu en as eu un ou pas Parce qu'en fait Il faut déjà avoir la définition même De qu'est-ce que c'est un engagement Tu vois Et genre Est-ce que ça implique Je sais pas Quelque chose De la matière Enfin tu vois Je sais pas tu vois Et en fait Quand j'en parle avec des copines Je me dis Mais en fait Je n'y peux pas répondre à cette question J'en ai aucune idée Et en fait je me dis Je pense que non Alors comme toi tu dis Je prends beaucoup de plaisir Et voilà Mais je pense que non Mais je pense pas Que ce soit de la faute de mon copain Pas forcément de la mienne non plus Mais je pense que comme tu dis Je connais pas suffisamment assez mon corps Pour savoir comment l'atteindre Et du coup j'ai jamais su dire à mon copain Et lui ne peut pas deviner Alors c'est pas son corps à lui Parce que lui sait comment faire Mais enfin sur lui Et moi je devrais savoir comment faire sur moi Tu vois Or c'est pas le cas Et donc en fait c'est pas de sa faute à lui Mais c'est pas forcément de la mienne non plus C'est juste que genre en mode de Il y a encore un cap Je me connais pas encore suffisamment Je pense pour ça Et je cherche pas à me connaître Il y a le temps Faut pas un truc Je pense pas C'est un truc qu'il faut presser C'est chacun en fonction de son corps Mais par contre Ce que je trouve dommage C'est que j'ai l'impression Qu'on associe rapport Orgasme à plaisir Et j'ai l'impression Que si t'as pas eu d'orgasme En un an de relation Bah c'est un mauvais coup Ton mec c'est de la merde Et votre relation c'est de la merde Et vous devez trop vous faire chier au lit Alors que bah pas forcément C'est pour ça qu'il y a une différence énorme Entre jouissance et orgasme Parce que jouir Tu jouis du moment Tu peux jouer pendant un rapport Mais atteindre l'orgasme C'est autre chose C'est deux choses très différentes Et c'est ce qu'ils expliquent dans la famille J'en parlais avec mes copines On avait fait une soirée Et du coup ils me parlaient de ça Parce qu'ils sont très ouverts Par rapport à ça Et en fait je me suis rendu compte Que du coup je l'avais jamais atteint Parce que la sensation Qu'elle me disait C'était carrément La sensation Elle voyait tout noir Et les paillettes Non moi Ca dépend je pense que c'est grave Mais c'est tout le corps Qui se contracte Et genre Tu contrôles plus Tu contrôles plus Pendant un petit lap de seconde Et faut que ça s'arrête Le truc c'est qu'il faut faire attention A comment tu abordes le sujet Avec tes copines Principalement Parce que Surtout quand on est jeune On peut vite être amené A se dire Bah tiens mes copines Elles ont vécu ça Pas moi En fait ça veut dire Que mon mec Il sait pas s'y prendre Et en fait Elles vont dire Que mon mec C'est un mauvais coup Et qu'en fait au final Ca va pas Et qu'on est pas assez connecté Mais moi je trouve qu'il y a aucune honte à ça Ca va faire deux ans Que je suis avec mon copain Ca va faire deux ans Que j'ai fait ma première fois Et je pense ne jamais avoir Attain l'orgasme Et c'est pas pour autant Que ma relation se passe bien Et c'est pas pour autant Que je prends du plaisir Quand on a des relations sexuelles Dramatiser tout ça C'est pour ça je pense Qu'il faut faire pour moi Plus d'éducation Sur ce sujet là Et les gars Petit truc comme ça Je l'ai lu toujours Dans ce family Incroyable Il y a une catégorie Éducation Pour les mecs Parce qu'ils vont pas acheter de livres Dans les sites pornographiques Et je pense qu'il faut prendre le temps Et je trouve que c'est une bonne chose Parce que sinon Bah la vie En général En termes d'entour dans la vie Si tout irait trop vite Tout était trop beau Du jour au lendemain Elle est où le plaisir Un moment De toute façon Il faut pas juger Les relations des autres Si les gens ont envie D'avoir un orgasme Ils le font S'ils ont pas envie Ils le font Ah s'ils ont envie d'avoir honte Et bah ils ont honte Et s'ils ont pas envie d'avoir honte Et bah ils ont pas honte Pourquoi les filles cachent Beaucoup de choses Du genre Qu'est-ce qu'il y a Non rien Pas qu'il y a Parce que moi j'adore Quand quelqu'un force Ça me donne l'impression Que la personne Elle est vraiment intéressée Par ce qui m'arrive Donc quand je fais la gueule Et mon copain me demande pas Quatre fois ce qu'il se passe Avant que je lui donne la réponse Et bah ça m'énerve Ça va pas je boude Ça se voit T'as pas envie d'en parler T'as pas envie d'en parler T'as pas envie d'en brouiller Non rien On me dit je sais qu'il y a quelque chose Non rien On se quitte 10 minutes après Ouais bon bah Victor En fait je voulais te dire Oh putain Par message Par message Ou genre en téléphone et tout Bah moi je lui envoie un message Ouais moi aussi des pavés Comme ça à chaque fois Ah non moi c'est juste une phrase En mode nain Puis il me dit Clara je le savais Depuis le début Je te dis que tu dois me le dire tout de suite Parce que j'aime pas Quand tu me le dis après Et tout Mais encore aujourd'hui Je sais pas pourquoi Pourtant j'essaie de faire des efforts Parce que je sais que ça l'énerve Vraiment au fond de lui Ouais Mais j'arrive pas à lui dire tout de suite Parce que je me dis C'est inutile en fait Et ça va apporter peut-être De l'anniversité Oui et au final Ça va mettre une mauvaise alliance Alors qu'en réalité Non faut juste apprendre à communiquer Mais c'est quand Hyper non pour nous D'apprendre à communiquer C'est un truc Ça ça prend pas la mesure Personne est fou Et en grandissant On se rend compte que les choses évoluent beaucoup Il y a encore un an et demi après Nous on a plein de trucs dans notre couple On n'arrive pas à C'est un processus On en parle pas assez On dit pas assez Que genre au bout de deux ans de relation Bah ouais Il y a encore des moments Où tu mets ta relation en doute Parce qu'il y a un truc qui s'est passé Même si c'est un petit truc de merde Bah oui au bout de deux ans Tu peux te dire En fait peut-être qu'on a rien à faire ensemble Parce que le mec T'as juste pas Enfin envoyé de message hier Tu vois Oui au bout de deux ans de relation Ça existe J'ai l'impression que genre T'as le droit de flancher dans les premiers mois Bah à partir du moment où ça fait un an Il faut que tout soit parfait Et si au bout d'un an Il y a des petits trucs qui vont pas Que vous avez du mal à communiquer Bah votre relation elle est bizarre Bon Je fais des gros bisous Comme d'hab Si vous avez aimé la vidéo On s'est gravé quartier du chez Ouais c'est pas mal On a répondu à trois questions Ouais mais en vrai On jouait Je vais changer le prix de jeu Sans alcool Mais on a vraiment quand même dit des trucs Moi j'avais mon coca J'ai joué le truc Moi j'ai du clos Mais je dois faire pipi maintenant Et j'ai les yeux en haut Voilà je pense que c'est l'étant d'aller dormir Je vous mets l'insta des filles Juste ici Je fais des gros bisous Et n'hésite pas à interagir Si toi t'as d'autres vidéos En commentaire Ou tu penses différemment de nous Ce qui est tout à fait normal Ou que tu veux ajouter des petites réponses Dans la bienveillance Et faites comme moi demain Allez acheter Joue Science Club Je vous jure que je vais y aller demain Je vous enverrai Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz